Ouais, maintenant ça fait 4 ans que je fais de l'harmonica, j'ai acquis un niveau, on peut le dire, j'ai acquis un niveau. Tu veux pas faire du rap plutôt ? Du rap ? C'est quoi comme style d'harmonica ? Non c'est du rap quoi, tu sais, le micro. J'en ai jamais entendu parler. Non, dis, le... Tu reviens ? Bonjour madame. Bonjour. Comment est-ce que vous vous appelez ? Marcella. Raquel. Giovanni. Jericho. Ouais, le butterfly. Butterfly. Est-ce que vous écoutez du rap ? Jamais. Non. Pas énormément, non. Bien sûr, comme tous les jeunes. Je sais même pas si on peut qualifier de ça de rap, mais Roméo Alvis... Vous en faites pas non plus ? Non. Je rappe, bien évidemment. Est-ce que vous connaissez Booba ? Ouais. Est-ce que vous écoutez Booba ? Non. Si je puis vous parler de mon historique rapologique, je rappe depuis 15 ans. Est-ce que vous aimez Booba ? Non. Est-ce que vous êtes Booba ? Non. Depuis que vous avez 15 ans ou depuis... Depuis 15 ans de temps. J'en ai 34, je rappe depuis 16 ans, donc ça, 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 ça en a, ça, ça fait 15, ça. Est-ce que vous voudriez écouter un de ces morceaux ? On a un casque, puis vous vous dites ce que vous en pensez ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Non. Ça n'est maté le pad. La musique ingéniale, je l'ai. Qu'est-ce qui vous attire, par exemple ? Vous. Parce que j'ai des petits-enfants qui essayent toujours de me faire écouter du rap. Je ne supporte vraiment pas. C'est le binaire que je ne supporte pas, de un rap. Il ne nous passe pas dans la radio. Je suis sourd à ça. Je vous présente ma Colombienne. Je la trouve militante, or la musique ne devrait pas être militante. Vous aimez bien ? Ça va, j'aime bien le beat. Très belle, disons, ambiance. Mais bon, voilà. Paroles et autres, ce n'est pas mon style. Est-ce que vous pensez que vous arrivez à reproduire la musique, si on vous met l'instrumental dans le casque ? Non. Non, je ne crois pas, je n'ai plus l'âge, j'ai plus l'âge. Brel, Brassin, Yves Montand, c'est chanteur d'autrefois. Est-ce que vous êtes en train de me parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître ? Bien sûr. On va essayer, hein. C'est quand vous commencez à ouvrir. Je vous présente ma Colombienne. Ok, c'est ok. Il ne nous passe pas dans la radio, non, dès nos corps on va pirater l'antenne, tout écrit dans le ciel. Si je te tue pas, j'espère que tu mourras demain accidentelle. Je vous présente ma Colombienne, toute pleine de colère. Bon allez, on va s'arrêter là. Ce qui est bien, c'est que vous étiez parfait dans le rythme. On essaye de faire du rap, on a composé une musique nous. Est-ce que vous pourriez l'écouter et dire ce que vous en pensez ? Bon, on peut essayer. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas mal, ouais. Elle est bien, mais elle est un peu, à mon avis, répétitive. Et s'il y a quelques paroles là-dedans, ça peut tout changer. Et je pense en ciel, sûrement, ouais. Est-ce que ça vous dirait de faire une démo ? Un petit freestyle, là, maintenant ? Alors il nous faut bien une musique. Ça va rire, ça va rigoler. Je dirais comme les ailes. La première fois que tu m'as vu, je t'ai tombé sous tes ailes. Sur chaque mode, c'est important. Je suis resté dans mon zèle, mais tu t'es pris pour la plus belle, la plus belle. Une recommandation, c'est un beaucoup de synth avec le mode. Là, je balbutie parce que je me suis frotté à ta vie, mais qu'est-ce que tu connaissais ? Tu connaissais, mais qu'est-ce que tu connaissais ? Le mode, c'est important. C'est le fanta. Le fanta, c'est important. Madaron m'a dit que toi et moi, ça n'allait pas. Et tu voudrais comme un mec sympa, non ? Le fanta... Assis au calme avec le pote, on fait une entrevue. On reste... Est-ce que tu m'as vu ? L'espace, c'est bien. L'espace, c'est bien. Je vais juste en bas. Qu'aide. Qu'aide. Donc, si on résume, le fanta et l'espace, c'est bien. Oui, oui, oui. D'où vient cette impro-là ? Vous improvisez tout ? Oui, je vous ai dit. Rapologiquement parlant et musicalement parlant, parce que je chante aussi. On peut y aller ? Sur une autre ? Niveau compo, je sais comment ça commence et je sais comment ça finira. Dès le départ, elle est bien faite. Elle n'est pas mal. Le plus important, c'est que je rapperai dessus. Parfait. Bah du coup, non, il n'y a plus de questions. Alors, je me nomme... On peut recommencer, je ne dis pas mon nom. Bonjour Titoin, comment ça va ? Mais t'as dit Titoin ! Mon papa qui va bientôt accoucher de mon nouveau petit frère, en fait. Si c'est votre papa qui accouche, c'est déjà quelque chose d'un peu particulier. C'est quoi ton petit prénom ? Titoin. Et j'aimerais savoir quel prénom tu me conseilles pour mon petit frère, en fait ? Mélan, c'est un joli prénom. Je dirais Kylian. Ça pourrait bien lui aller, je pense. Mais tu ne le connais pas ? Bah moi, je ne te connais pas non plus, tu sais. Mais je pense... Ça te fait pleurer ? Ça tchèque ? J'suis désolé. Non mais c'est bon, là c'est cool, là c'est bon ! Courage, si jamais tu peux m'appeler en dehors. Et qu'en pense votre femme ? Qu'est-ce que t'en penses ? En vrai, ça se trouve tu t'appelles Patrie. Ça se trouve je suis une femme. Non. Abonnez-vous à LuKongo. Je suis souscribée en LuKongo. Genever !